La petite monteuse La petite monteuse, c'est une fille qui, à 15 ans, a eu des seins plutôt que les autres. On pourrait résumer le début de l'histoire comme ça, c'est-à-dire que cette collégienne va être, comme je pense arrive beaucoup, déterminée par ses seins, déterminée dans le regard des garçons du collège, dans le regard des hommes en général, et dans le regard des garçons du collège, par ses seins. Et ce qui va être au départ un signe de distinction et un plaisir pour elle, va devenir un poids très très lourd. Et elle va dans une petite ville, dans une petite ville, dans un petit collège où, finalement, s'intéresser aux garçons est à peu près la seule chose intéressante qu'elle trouve à faire. Elle va profiter de cette image d'elle et du désir qu'elle suscite, sauf que, dans un collège, les choses vont vite, les réputations vont très très vite, sa réputation va devenir très mauvaise. Et à un moment donné, cette jeune fille ne va pas envisager d'autres solutions que de dire qu'elle a été abusée pour arrêter l'espèce de machine infernale qui se dresse face à elle et qui fait d'elle la petite salope du collège. Et donc, d'une certaine manière, l'idée, c'est qu'elle veut devenir une victime pour arrêter d'être la petite salope du collège. Ça, c'est l'histoire de la jeune fille. Mais dans ce roman, il a été voulu comme un espèce de tango à deux. En fait, il y a deux personnages. Et le personnage qui, en réalité, m'a permis de traiter du sujet de la vérité et du sujet du mensonge et de la difficulté à distinguer l'un de l'autre, c'est une avocate, Alice Quiridreux, qui reçoit une jeune fille qui est tout juste majeure et qui pense à recevoir une jeune fille ordinaire, une victime, une fille qui vient parce que l'homme qu'elle a, à un moment donné, accusé de l'avoir abusée a été condamné, il fait appel. Et donc, c'est une affaire banale. Et puis, dans ce face-à-face, dans ce long tête-à-tête, dans le huis clos d'un cabinet d'avocats, on va découvrir, évidemment, la véritable histoire de Lisa, les raisons pour lesquelles Lisa, à un moment donné, a menti et comment cette jeune fille a décidé d'affronter ce qui se passe. Mais la question centrale, c'est pas tellement pourquoi elle a menti, c'est plutôt pourquoi les adultes ont-ils tant eu envie de la croire. On est dans la tête de l'avocate, principalement dans la tête de l'avocate, qui va affronter quelque chose de terrible aujourd'hui. C'est-à-dire, comment aujourd'hui je vais défendre une jeune fille qui a menti ? Et qui a menti sur quoi ? Qui a menti en accusant un homme de viol, un homme qui a été condamné, un homme qui est en prison. Donc, pour l'avocate, d'abord, parce que l'idée même qu'un innocent puisse être en prison est insupportable, c'est un dossier extraordinaire. Et c'est une autre grosse affaire pour elle, parce qu'elle se dit qu'elle va devoir protéger cette cliente de la tempête qu'elle risque d'hostilité, qu'elle risque de susciter. Et donc, effectivement, elle va avoir un lien particulier avec cette jeune femme, avec Lisa, d'abord parce que Lisa est jeune, mais aussi parce que peu de clients, finalement, et peu d'histoires auront fait éprouver à Alice des sentiments aussi complexes et aussi contradictoires pour cette jeune femme. À un moment donné, elle la déteste. Elle la déteste parce qu'un homme est en prison. Après, elle essaye de la comprendre. Et c'est l'enjeu du roman. Et elle va surtout essayer de la faire aimer. Et son but, c'est d'essayer de la faire aimer. L'idée d'écrire sur ce sujet, qui est effectivement un sujet un peu sensible, est en fait une idée ancienne qui vient tout simplement du fait que dans la vie professionnelle, je suis chroniqueur judiciaire, je suis chroniqueur judiciaire au monde, et que il se trouve que j'ai vécu quelques affaires du même genre, où la question du mensonge était posée. Et puis, à un moment donné, comme un des personnages du roman, d'ailleurs, je me suis dit que ce n'était pas le moment. Que cette question... Qu'on allait me demander pourquoi j'avais eu envie d'écrire là-dessus. Donc, j'ai renoncé en me disant que finalement, c'est vrai que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Le principal, ce n'est pas ça. Le principal, c'est d'entendre la parole des femmes. Ce n'est pas d'évoquer celles qui mentent. Et puis, ensuite, je me suis dit mais non, il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de moment pour raconter des histoires individuelles. Il n'y a pas de moment pour raconter la complexité. Il n'y a pas de moment pour raconter les zones d'ombre. Surtout, surtout, surtout les zones d'ombre de l'adolescence. Et il se trouve qu'effectivement, professionnellement, je suis quelqu'un qui, depuis 20 ans, suit les affaires criminelles. Je suis en permanence confrontée aux trajectoires individuelles, à des drames individuels. Et j'ai du mal à penser en combat collectif et en cause. Et donc, je pense que les parcours individuels et l'intimité sont toujours plus fortes, plus complexes, plus grises que ce que la cause, la défense collective d'une cause peut souligner. C'est normal, ce n'est pas le même registre. Mais j'ai pensé aussi qu'à travers le personnage d'une avocate et en faisant effectivement de l'avocate le personnage important du roman, un avocat, c'est quelqu'un qui, dans une affaire, quand il est en défense, vous oblige à réfléchir et à penser autrement. Et parfois, à penser contre vous-même. Et donc, je me suis dit, par la voix de l'avocate, il y a des choses qui peuvent passer sur la complexité, sur le fait que cette jeune fille a menti, mais que ce n'est pas du tout une affabulatrice. Peut-être qu'il faut comprendre pourquoi elle a menti et encore une fois, j'y reviens, pourquoi on l'a cru.